Générique 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 Encore et toujours une montre de chez Amazfit Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va prendre en main la nouvelle Bip-U Pro qui va sortir très prochainement en France. Je vous rappelle, sur ma chaîne, j'avais testé la Bip-U, qui était une montre à l'époque à 59€, une montre très intéressante en dessous des 60-70€, je ne me souviens pas exactement du prix, mais c'était pour moi une des meilleures montres à ce prix-là. La Bip-U Pro va être disponible à 69,99€, bien entendu, si elle est disponible quand je sors la vidéo, je vous mettrai les liens en description. Sur ce modèle, Amazfit a mis l'accent sur le côté sport. Alors, est-elle simplement la meilleure montre sportive en dessous de 70€ ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des bandes connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Vidéo unboxing prise en main de l'Amazfit Bip-U Pro. C'est certainement ma dernière vidéo unboxing prise en main. Je vous le rappelle et je vous le rappellerai encore, à partir de février, toutes les vidéos unboxing prise en main seront faites en live avec vous, en stream, sur ma chaîne Twitch. Allez en description et abonnez-vous à ma chaîne Twitch. On fera ça en live, on va pouvoir parler sur le produit, découvrir ensemble le produit. Ça va être un petit peu comme là, je vais mettre la caméra de dessus, on va déballer, vous allez me poser vos questions, on va tester. Bref, on va être un petit peu en mode conversation, un peu plus proche. C'est pour ça que je vais privilégier ce format unboxing prise en main en live, pour complètement répondre à vos questions en live. Vraiment, si à la demande, je pourrais vous faire un petit montage synthèse, synthétique, pour ceux qui ont loupé le Twitch, pour mettre sur ma chaîne YouTube. On verra sur les gros produits, mais je préfère quand même le faire en live avec vous. Voici le sommaire. Alors, déjà, au niveau du packaging de l'Amazfit Bip U Pro. Concrètement, ça ressemble vraiment à mon packaging de la GTS 2 Mini. Même taille de boîte, elle se ressemble, je vous ferai, si ça vous intéresse, une petite vidéo comparative. Entre la GTS 2 Mini et la Bip U Pro. Pour rappel, la GTS 2 Mini est disponible à 89 euros. Donc, ça peut être intéressant de savoir si ça vaut le coup de mettre 20 euros de plus pour avoir la GTS 2 Mini ou aller sur la Bip U Pro. Bref, le packaging ressemble, même le design, c'est un design rectangulaire. On va voir ce que ça donne au déballage. Hop, on a la montre. On va voir certainement le petit livret Bip U Pro. Regardez comme ça, le petit livret de manuel d'utilisation. Pas de souci. Le chargeur, alors, est-ce qu'il va être différent de ceux qui sont disponibles avec les GTS 2 et GTS 2 ? Telle est la question. Non, c'est exactement le même chargeur que la GTS 2, GTS 2 Mini, GTS 2, GTS 2 E. Donc là, il y a vraiment une industrialisation au côté du type de charge, du côté des boîtes. Là, cette année, Amazfit fait vraiment fort. C'est un petit aparté, mais je trouve ça vraiment intelligent et même intéressant pour les utilisateurs d'avoir fait deux modèles et de faire des déclinaisons en taille et en contenu. Ça permet ceux qui vont chercher une plus grande autonomie de se diriger vers les modèles E, ceux qui cherchent une plus petite taille d'aller vers le modèle Mini. Bref, c'est vraiment bien de la part d'Amazfit. Alors, voyons à quoi elle ressemble. Ok, sur le design, on reste vraiment sur le design de la Bip U avec ici le cadran qui se démarque vraiment de l'écran. On n'est pas sur un écran comme ça, borderless, comme sur la GTS 2. On va l'allumer. On va essayer de l'allumer. On l'a déballé maintenant, parlons du design de cette Bip U Pro. Je vous l'ai dit en apparence, elle est exactement pareille et vraiment très proche de la Bip U. Première du nom, pas la Pro, la version normale. On va avoir des dimensions de 40,9 x 35,5 mm avec une épaisseur de 11,4 mm. C'est exactement les mêmes dimensions que sur la Bip U. Tout ça pour un poids de 31 grammes qui est aussi le même poids que la Bip U normale. L'écran est un écran de 1,43 pouces LCD TFT transflectif. C'est un écran avec une résolution de 320 x 302 pixels. On a un verre arrondi de 2,5D qui permet une résistance globale, logique et normale. Ensuite, sur le côté, on retrouve un seul bouton qui va nous permettre la navigation. On va le voir dans la prise en main. À l'arrière, on retrouve un cardio-fréquence-mètre. C'est le Biotracker PPG Biotracking 2. Capteur optique qu'on retrouve sur d'autres modèles. Sur les modèles comme la GTS 2. De toute façon, on regarde l'arrière de la GTS 2 mini, par exemple. On voit qu'on est à peu près sur la même chose, les mêmes branches de chargeur. C'est juste la matière. Car oui, au niveau des matériaux, sur la Bip U Pro, on est globalement sur une montre en polycarbonate, en plastique. Avec un bracelet en silicone. On n'aura pas d'alliage d'aluminium comme sur une GTS 2. Les bracelets sont bien entendu des bracelets de 20 mm avec la technologie Quick Release pour pouvoir les échanger, en acheter d'autres. Cardio-fréquence-mètre. On a fait à peu près le tour du design, maintenant on va parler des caractéristiques techniques. Parlons maintenant de ces caractéristiques techniques. Ce qui est vraiment intéressant dans cette montre, c'est qu'elle reprend tout ce qui a été fait par la Bip U en ajoutant quelques nouveautés qui sont présentes sur la GTS 2. Par exemple, on aura une résistance à l'eau de 5 ATM, le capteur de SPO2, la possibilité d'avoir plus de 60 sports, plus de 60 sports dans la montre pour lancer plus de 60 types d'activités différentes. La surveillance cardiaque continue, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Surveillance du sommeil, surveillance quotidienne, surveillance du stress, le GPS intégré. En plus de ça, ce qui sera intéressant, surtout dans une prochaine mise à jour parce que ce n'est pas encore disponible en France, c'est bien entendu Alexa intégrée dans la montre. On l'attend pour le modèle GTS 2, on l'attend pour le modèle GTS 2E, on l'attend pour le modèle GTR 2, bref, on l'attend encore pour tous les modèles de chez Amazfit. C'est disponible aux Etats-Unis et dans les pays anglophones pour l'instant et ça ne devrait pas tarder. Vous allez me dire, mais Mehdi, je ne vois pas à l'œil nu, je ne vois pas même dans ce que tu as dit la différence avec la Bip U. Déjà, j'ai évoqué Alexa, ce qui veut dire qu'il y aura une différence, c'est qu'il y aura un microphone dans la Bip U Pro. C'est une des différences, il n'aura néanmoins pas de haut-parleur, ce qui ne nous permettra pas de répondre aux appels. Une autre différence que je vous ai évoquée, c'est bien entendu le GPS intégré. À moins de 70€, une montre avec GPS, c'est toujours bon à prendre. C'est les seules différences entre la Bip U et la Bip U Pro. Pour 10€ de plus, vous aurez du coup Alexa quand ça arrivera en France, un microphone, un GPS intégré. Personnellement, je mets carrément les 10€ pour le GPS intégré. En plus, ça permet d'avoir une meilleure précision lors des sports. Et ça permet aussi, si on fait une activité sans notre téléphone, d'avoir un tracé et surtout un kilométrage cohérent. Voilà pour les caractéristiques techniques. Maintenant, on prend la montre en main. Alors, pour ce qui est de la prise en main, on atterrit sur notre record principal qu'on va pouvoir personnaliser. Bien entendu, on a sur ce modèle jusqu'à 50 cadrans différents. On va pouvoir personnaliser plus en détail pour pouvoir choisir ce qu'on veut où, si on veut la fréquence cardiaque, d'autres informations, etc. Ensuite, on va pouvoir swiper de droite à gauche pour avoir nos différents widgets. Là, on a Alexa, mais c'est parce que je n'ai pas fait la mise à jour, c'est parce que je n'ai pas encore paramétré la montre. Je pense qu'Alexa va disparaître lorsqu'ils me demandent de faire la mise à jour parce qu'ils n'ont peut-être pas remarqué encore que je suis en France. Bref, pour ce qui est des cadrans, on peut faire le tour. On va avoir notre PAI, la possibilité de changer les musiques. Puis, lorsqu'on va swiper de haut en bas, on va atterrir sur les raccourcis et de bas en haut, normalement, sur les notifications. Ensuite, on va pouvoir appuyer pour voir le menu principal et voir à peu près ce qu'on va pouvoir faire avec cette montre. Alors, on aura le suivi de stress, SPO2, activité, bien entendu, suivi de cycle. Et après, dans plus, la météo, Alexa qui est là pour l'instant, podomoreau, le tracker podomètre, boussole, etc. Dans tous les cas, je vais la tester. Là, je vais aller faire la mise à jour. Là, c'était juste pour vous montrer la prise en main. Et j'imagine qu'une fois la mise à jour faite, on va voir disparaître Alexa parce qu'elle n'est pas encore compatible en France. Dans tous les cas, je vous le dirai, bien entendu, durant le test, peut-être qu'il y aura une mise à jour d'ici là. Je vais la prendre en main. Là, j'ai beaucoup de montres à tester, surtout beaucoup d'à ma suite. J'ai la GTS 2 mini que je suis à la fin de mon test. Je vais avoir la GTS 2 E qui arrive très prochainement. La GTS 2 E qui est arrivée, que je vous ai proposée en déballage prise en main, que je teste. J'ai eu en exclusivité grâce au Café du Geek. Bref, j'ai beaucoup de montres à tester. Donc, on va voir quand le test de la Bipu arrive. Dans tous les cas, si vous avez des questions, je vous ai testé dessus en commentaire. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à aller sur le Discord, à aller rejoindre le Discord, la Panaco Team, si vous avez des questions, si vous voulez des avis sur les montres. Toutes les personnes pratiquement qui sont dans le Discord ont des montres connectées et ont eu ce choix difficile de choisir entre telle montre ou telle montre. Donc, toutes les personnes du Discord sont potentiellement capables de vous aiguiller sur un choix en fonction de celui qu'ils ont pris. Allez rejoindre le Discord, allez vous abonner à ma chaîne Twitch. Les lives, ça arrive très vite. En attendant, vive à fond, vive high tech. Merci, à bientôt sur ma chaîne.